Premier pas chez Airbus pour Aurélie et Jérémy. Comme eux, 8 anciens allocataires du RSA viennent de signer un contrat de qualification chez le prestigieux constructeur aéronautique. Des contrats signés à l'issue d'une préformation de 7 semaines, orchestrés par le département et permettant à ses ex-demandeurs d'emploi de sortir d'une phase difficile. C'est une période de doute en fait, on ne sait pas trop ce qu'on va faire, on ne sait pas trop si on est capable, on perd confiance en soi. On essaie de trouver sa voie, mais on ne la trouve pas. Au départ, moi je n'étais pas du métier, je ne pouvais pas faire ça, je n'étais pas capable de faire. Et du coup la formation, ça m'a beaucoup aidée. Tout ce que j'ai appris à la formation, ça m'a donné confiance en moi. Et maintenant je viens sereinement sur les avions. Respect des horaires, culture d'entreprise, hygiène et sécurité, les stagiaires passent par un programme exigeant. Objectif, lever les freins à l'emploi. Une nouvelle dynamique impulsée par le département afin de rapprocher les chômeurs de longue durée de leur potentiel employeur. On est engagé dans une démarche expérimentale autour d'un SAS qui doit permettre à des personnes très éloignées de l'emploi de trouver leur repère dans ce nouveau monde, cet univers professionnel qu'il aurait proposé par Airbus. Et jusqu'à présent, on peut dire que tous les clignotants sont en vert, toute l'équipe de départ est mobilisée et aujourd'hui, ils sont en contrat de professionnalisation au sein de cette grande et belle entreprise. Fortement mobilisée, l'unité emploi de Saint-Nazaire, en partenariat avec l'AFPA, a consacré plus de 150 heures de travail à ce dispositif. Un succès qui ouvre de nouvelles perspectives et représente une vraie récompense pour ces agents du département. C'est pas rien, quand on habite Saint-Nazaire, de rentrer chez Airbus. Et c'est quand même la première fois qu'une telle opération a lieu. Donc pour nous, unité emploi et collègues, les agents, que ce soit le personnel administratif ou moi-même, c'est vraiment une grande fierté, vraiment. Une grande joie aussi pour les gens. Ça c'est les... C'est la face, les différentes faces et le nôtre au milieu. Ouais. Accompagnés de leurs tuteurs, Aurélie et Jérémy apprennent le futur métier de monteurs-câbleurs en aéronautique. Le GEC Industrie 44, groupement des employeurs pour l'insertion et la qualification, accompagne également les 8 candidats jusqu'à leur examen professionnel en mai 2014. Une dernière étape avant leur embauche en CDI. J'apprends tous les jours avec une équipe formidable. Ils m'apprennent tout ce que j'ai besoin. Je pose des questions. Et je suis très contente de me lever le matin et de venir travailler. d'avoir, de mettre un petit peu sa patte, sa modeste patte dans les avions et de les voir décoller ou de les prendre, on est fiers. De pouvoir participer un petit peu à l'aventure, je suis super heureux. C'est tout quoi. Musique